Tandis que le président Giscard d'Estaing tente, avec le succès qu'on a vu, d'endiguer le communisme au Bénin, Albin Chalandon, le PDG de Elf, n'hésite pas à flirter avec un régime marxiste avéré, toujours au nom du pétrole bien sûr. Il s'agit du Congo-Brasaville, une ancienne colonie française, devenue république populaire d'inspiration communiste depuis 1969. En 1979, un dictateur marxiste chasse l'autre. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Entre temps, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes dans le pays. Sassou a fait son coup d'état, a pris en main le Congo à ce moment-là, et j'ai naturellement présenté ma carte de visite, et j'ai pris un contact avec lui qui a été extrêmement fructueux. Je me suis très bien entendu avec lui, c'était devenu d'ailleurs un ami, et bien qu'en tout un bon marxiste qu'il était, il était réaliste, et je suis ordonné à la Russie sur un seul pied. Il vaut mieux avoir un régime communisant stable que des régimes qu'on en a eu après républicains, calqués sur nos républiques, nos mauvaises méthodes politiques, qui étaient tout le temps inversées. Ça, c'est pire que tout pour des industriels. Enfin, avec le Congo, ça a vraiment très bien tourné, puisque ça a été de mieux en mieux que Sassou est un ami de la France et qu'en plus, sur le terrain, on a trouvé de très grosses réserves au Congo. Donc on a été tout à fait récompensés de notre persévérance qui a traversé des moments difficiles. Pendant ce temps, à l'Elysée, un drame a frappé la cellule africaine. Son titulaire, René Journiac, ancien adjoint de Jacques Faucard, disparaît le 6 février 1980 dans un accident d'avion. Le président Giscard d'Estaing, paniqué, dit-on, par cette disparition, se tourne une nouvelle fois vers Jacques Faucard, qui lui recommande Martin Kirsch. Vous étiez, qu'on pouvait appeler à l'époque, un homme de M. Faucard. Il ne conteste pas. Et j'en suis même honoré. Je dois dire que le président Giscard d'Estaing m'a bien précisé, sans que je ne lui demande rien, que je pouvais garder tous mes rapports avec M. Jacques Faucard, pour lequel j'ai une très grande estime. Et donc, ça s'est très bien passé. Martin Kirsch est le titulaire vivant le plus ancien de ce poste au fonctionnement mystérieux entre tous, qu'est celui de M. Afrique. Le président avait mis à ma disposition un mystère vin. Pratiquement toutes les semaines, je partais en fin de semaine en Afrique. J'étais reçu d'ailleurs immédiatement par le chef de l'État. Et on passait en revue tout ce qui pouvait poser des questions. Et ça, c'est l'avantage de cette formule, c'est que c'est immédiatement. On ne passe pas par des entrelacements de ministères, de tout ça. On pouvait prendre les mesures nécessaires, les décisions de principe. Ça veut dire que M. Afrique de l'Élysée a un très grand pouvoir quand même. Oui. Oui. Que l'on ne mesure pas tant qu'on ne l'a pas exercé. Au Gabon, où Maurice Delonnet quitte son poste d'ambassadeur, la nomination de son successeur va illustrer le rôle grandissant des chefs d'États africains et la pérennité des réseaux Focard. Dans un premier temps, le président Omar Bongo n'est pas content de l'ambassadeur nommé par Paris. Le président Bongo a demandé qu'on lui donne quelqu'un de différent. Alors on lui a suggéré Robert. Robert. Maurice Robert, l'agent secret, qui a suivi un chemin étrange depuis quelques années. En effet, un an avant l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, le président Pompidou avait décidé de faire le ménage dans les services secrets en nommant un nouveau directeur, Alexandre de Maranches. Maurice Robert, qui dirigeait le service Afrique, est marginalisé et finit par démissionner. Mais pas d'inquiétude sur son avenir professionnel. J'ai démissionné de l'armée et des services, après avoir quand même appelé le président Guilloma, qui m'avait dit un jour, si vous en avez assez de ce métier, moi je vous prends. Et j'avais un contrat à Elf, le lendemain de mon départ de l'armée et des services. Donc, si on résume, un homme dont les services secrets de la République se débarrassent est immédiatement embauché par la compagnie pétrolière d'État dont on comprend au passage qu'elle a elle-même ses propres services secrets. Et c'est donc à cet homme qu'en 1979, le président Giscard d'Estaing propose le poste d'ambassadeur au Gabon, à la demande d'Omar Bongo. Ça a fait de gros remous jusqu'à l'Assemblée nationale où il y a eu des déclarations diverses, des interpellations sur cette nomination parce que j'étais considéré comme quand même une barbouse. L'Afrique, les présidents de la République française l'ont beaucoup aimé, parfois, peut-être un peu trop.